Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers coachés, chers stagiaires, chers participants à mes ateliers, à mes formations, à mes coachings, en développement personnel et en communication, management, gestion de projet. Aujourd'hui on va continuer la saga méthode projetée et on va attaquer la fiche 7, c'est la vidéo 8 de la méthode culture projet. Donc on va travailler la méthode projet projetée et on va travailler l'établissement d'une culture projet. C'est la vidéo coeur de soin 222, 2 de 2. Alors on va faire deux parties, la partie coaching évidemment et la partie formation. Alors une culture projet, bon ça s'adresse surtout aux gens qui sont en entreprise, qui travaillent en équipe, qui sont chefs de projet ou managers et cette vidéo leur permettra de travailler une culture projet dans leur entreprise. Alors qu'est-ce que c'est qu'une culture projet ? Déjà, comme il y a une culture client, une culture informatique, une culture qualité, là on peut parler de culture projet, c'est-à-dire vivre dans les activités en termes de projet, plutôt que de faire des choses quotidiennes, des choses qui se font disons routinières. Là, on va faire des activités en mode projet. Alors là, les activités en mode projet, ça permet de motiver les gens, c'est le but. D'ailleurs, c'est ce que je veux vous demander comme question. Donc, à quoi ça sert ? Pourquoi penser projet ? Quels sont les avantages ? Quels sont les avantages d'avoir une culture projet ? Et si on n'était pas dans une entreprise orientée projet, quel inconvénient cela susciterait ? Vous connaissez sûrement des entreprises qui ne sont pas en culture projet, qui sont plutôt orientées quotidiennes, activités, classiques. Ils ont très peu de projets. Ils ne mettent pas tout sous forme de projet. Enfin, une grande partie de leur activité est en projet. Qu'est-ce que ça provoque ? Qu'est-ce que ça empêche de faire si on n'est pas une culture projet ? Réfléchissez à ça. Voilà. Avez-vous une vision de vos activités sur 3 ans, 5 ans, 10 ans en mode projet ? Est-ce que vous pouvez réfléchir sur les activités futures en mode projet ? Voilà, ça c'est important. C'est intéressant de se pencher sur cette façon de voir une entreprise qui intègre les projets dans leur activité, quelles que soient leurs activités, que ce soit les activités clients, marketing, communication, informatique, réseau, etc., etc., production, etc. Alors, voyons maintenant au niveau de la formation, une notion de stratégie-projet. Ça serait intéressant de réfléchir là-dessus. On va travailler ça en formation. L'étude sur le changement à long terme. La stratégie, c'est sur le moyen et long terme. Donc, on verra aussi la culture projet selon John Cotter, qui a travaillé là-dessus, John Cotter. Et savoir aussi quelles sont les menaces et les opportunités lorsque l'on parle de projet. Quand on fait une culture projet, on voit les projets d'abord en vérifiant les menaces et les opportunités de la création de projets. Alors, c'est ce qu'on appelle PEST ou PESTEL, qui rappelle un peu le côté politique, le côté économique, le côté social, sociétal, technologique, technique. Et le E pour le côté économique, pardon, le côté environnemental et le côté écologie. Le L, si on rajoute le L dans PESTEL, c'est le côté légal, L pour l'égalité, pour loi. Enfin, on n'est pas obligé de le mettre, puisque ça peut être dans la politique, dans le P2 politique. On verra aussi les éléments de la culture projet en termes de faire, si vous voulez, une déontologie, une déontologie projet. Ça serait intéressant de travailler la déontologie projet, faire une charte projet. On verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà ce que je vais vous dire pour ce qui est la culture projet, comment la mettre en place. Jeanne Cotter en parle. Comment la faire vivre, cette culture projet ? Comment la faire durer ? Parce que c'est vrai qu'au début, ça peut être intéressant. Les gens sont intéressés, pour le côté curieux, pour la curiosité. Ceux qui sont plutôt dans la sécurité, ils vont résister au changement. Donc la conduite de changement est importante dans une culture projet. Et mettre en place déjà un projet test, vérifier que ce projet test a été utile, intéressant. Et en tirer une leçon pour ensuite diffuser d'autres projets, d'autres projets qui vont suivre selon les motivations et les participations des gens. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée, si c'est le jour pour vous. Une belle après-midi, si c'est l'après-midi pour vous. Et une belle soirée, si c'est le soir pour vous. C'était Soigny. On verra la prochaine fois comment compenser, récompenser les gens qui ont travaillé sur des projets. A très bientôt.